Bonjour à tout le monde, merci d'être là ce matin si tôt. Je suis Catherine Leyaouanc, le directeur général de la Chambre de commerce franco-britannique et donc nous avons le plaisir ce matin d'accueillir pour ce webinaire le département Mazars Fiscalité Mazars et plus particulièrement Raphaël Maric qui est avocat associé chez Mazars et Frédéric Lubzinski qui est avocat également associé. Ce matin, nous sommes à peu près aujourd'hui un an et demi après le nouvel accord de coopération entre la France et le Royaume-Uni mais également entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et au cours de cette année, il y a eu des impacts fiscaux assez importants sur les échanges entre la France et le Royaume-Uni. Donc, nous avons donc, je laisse à Raphaël et Frédéric le soin de nous expliquer quels ont été ces impacts. Merci beaucoup Catherine. Alors effectivement, on est très heureux ce matin de pouvoir vous faire cette petite présentation avec Frédéric mais également avec Pauline, Pauline Gérard qui est également avocate au sein de Mazars Société d'avocats. Alors, Frédéric gère les aspects de prix de transfert et IES et pour notre part, on est plus dédié sur les aspects TVA et doigts. On va essayer de rendre cette présentation de ma chaque fois assez dynamique. On s'est interrogé sur les différents sujets et on fait déjà plusieurs présentations auprès de la CCI avec Catherine. Et puis naturellement, le sujet du Brexit est revenu sur la table parce qu'en fait, un an après le Brexit, nous a semblé peut-être intéressant de faire un petit état des lieux, de savoir ce qui s'était passé, une sorte un peu de retour d'expérience. On avait envisagé pendant des années, des mois et pendant des années, les scénarios les plus catastrophes. En fait, la question est de savoir en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et au travers de la TVA, de la douane, des prix de transfert, des impôts sur les sociétés, on va essayer d'y voir un peu plus clair. À ce stade, une chose est sûre, c'est que les choses vont changer. Quand je dis les choses vont changer, c'est qu'on a eu un peu une année de transition où l'objectif était effectivement d'éviter tout blocage. Les administrations britanniques comme françaises ont fait preuve d'une… Alors, certains appelleront un certain laxisme, une certaine tolérance, je dirais. Donc, comme à chaque fois, on a fait une présentation auprès de la CCI, on a pris le parti d'essayer de rendre assez dynamique notre intervention. Et pour ce faire, notre propos s'effectuera toujours par le biais d'exemples, de cas pratiques, de retours d'expérience. Donc, pour rendre la présentation la plus dynamique, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Alors, on y répondra si on peut pendant la présentation et si on ne le peut pas, juste après, par retour d'email. Avant de rentrer peut-être dans le cœur du problème, je pense que c'était intéressant peut-être de mettre un peu en perspective les grosses problématiques et les gros sujets. Pour donner un peu de contexte, voir en fait quel est le poids aujourd'hui, basiquement, de la TVA et des prix de transfert dans le cadre des contrôles fiscaux et le poids de ces deux impôts sur les finances de l'État. On regarde la TVA, je dirais une chose très simple parce que ça permet un peu de planter le décor. La TVA aujourd'hui, c'est à peu près 40% des recettes de l'État. On a souvent entendu des problématiques liées à la fraude. La fraude au niveau de l'Union européenne est estimée à peu près à 140 milliards d'euros. Et sur un rapport, c'est toujours un peu difficile de l'évaluer, mais rien qu'au niveau de la France, on estime à peu près à 20 milliards par an la fraude directement liée à la TVA. En termes de contrôle, c'est à peu près, on va dire, un contrôle sur trois qui est principalement dédié et axé sur la TVA. Au regard des prix de transfert, et bien évidemment, je laisserai Frédéric présenter, les contrôles fiscaux seront majoritairement sur une base de l'article 57 du Code général des impôts. Frédéric, si tu veux ajouter quelques aspects. Moi, j'avais noté en termes de chiffres le poids des rehaussements en France et au UK. Je ne sais pas si tu les as en tête, mais ce sont assez significatifs. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, le sujet des prix de transfert est un sujet très ancien entre la France et la Grande-Bretagne. On a quand même affaire à deux administrations qui collaborent entre elles depuis très longtemps, notamment au niveau de la signature d'accords préalables en matière de prix de transfert. J'ai moi-même fait partie, dans ma vie d'avant, du Bureau des affaires internationales de l'administration fiscale et je gérais les accords préalables en matière de prix de transfert entre la France et la Grande-Bretagne. Les redressements en prix de transfert, c'est quelque chose en France et en Grande-Bretagne qui est très significatif. On a des équipes dédiées de part et d'autre du Chanel aux prix de transfert qui sont très significatives. En France, les redressements prix de transfert adressés aux entreprises, c'est presque 60% des redressements de l'administration française. C'est-à-dire que le sujet est extrêmement important en France. De même, en Grande-Bretagne, on a presque 500 personnes que HMRC a dédiées au contrôle des prix de transfert. Avec des redressements tout à fait significatifs de plusieurs milliards de livres. Donc, on voit que des deux côtés de l'avance, ce sujet est extrêmement important puisqu'il s'agit de lutter contre l'érosion des bases fiscales pour reprendre les termes de l'OCDE. Voilà, Raphaël. Parfait. Alors, peut-être déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a pris le parti de décomposer la présentation sur trois types de flux assez forts, qui sont les importations, les exportations et ensuite la structuration d'une activité en France. Peut-être, est-ce que tout de suite, on peut parler d'un impact négatif du Brexit, et notamment sur la perte du bénéfice de l'accès à la Convention européenne par arbitrage. Je pense que c'est un point qui est quand même assez important. Tout à fait. Alors, c'est le principal aspect. À partir du moment où la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, elle a perdu, bien entendu, le bénéfice des outils qu'avait construit l'Europe, et notamment la Convention européenne d'arbitrage, qui est donc une convention qui permet d'éliminer de façon obligatoire pour les États membres les doubles impositions lorsqu'il y a des rectifications, des redressements en matière de prix de transfert. Donc, évidemment, aujourd'hui, lorsqu'il y a des redressements de part et d'autre de la manche en matière de prix de transfert, eh bien, il y a une double imposition lorsque les entreprises sont en France ou en Grande-Bretagne, lorsque le groupe est implanté en France et en Grande-Bretagne, et cette double imposition ne peut plus être éliminée par la Convention européenne d'arbitrage. Elle le sera par le biais du traité fiscal, de la Convention fiscale entre le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, mais qui n'institue pas une obligation de résultat. Là, on a affaire à une obligation de moyens. Cela étant, les relations entre les deux administrations sont tout à fait cordiales. J'ai de nombreux contacts auprès des autorités compétentes françaises, et cela se passe très bien pour l'instant. Jusqu'ici. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Alors, on va commencer peut-être effectivement sur le premier flux qu'on a envisagé, qui sont les importations de marchandises. Et on a pris un flux volontairement des UK vers la France. Pour donner un peu de plus de substance au cas, on a forcément envisagé que la relation se faisait entre des sociétés liées, ce qui, évidemment, donne une coloration et une problématique sur les prix de transfert. Alors, basiquement, le moment aujourd'hui, c'est que les UK, je vais enfoncer parfois des portes ouvertes, mais quelque part, ces portes ouvertes vont donner la possibilité d'évoquer des sujets qui paraissent simples, mais qui, au final, peuvent nécessairement compliquer la vie des entreprises et modifier de manière assez substantielle leurs obligations déclaratives et documentaires. Donc, en fait, le vrai gros changement aujourd'hui, c'est qu'un flux de marchandises entre les UK et la France, qui était avant traitées d'un point de vue UK comme une livraison intra-communautaire et d'un point de vue français comme une acquisition intra-communautaire, eh bien, aujourd'hui, est vu comme une banale importation en France et une exportation depuis le UK. Alors, si on se place au niveau du prisme de la société française, que là, on a appelé Beta SAS dans notre exemple, il y a déjà des grosses différences d'interprétation au niveau UK et européen. Et notamment sur cette notion de propriétaire de la marchandise. La notion de propriétaire de la marchandise intervient notamment dans le cas de la récupération et des droits de récupérer la TVA à l'importation. En France et en Europe, on décorèle ce droit à récupérer de la TVA de la notion de propriétaire des marchandises. Ce qui veut dire, c'est que je peux très bien importer une marchandise en France sans pour autant être le propriétaire, à partir du moment où, un, j'ai payé cette TVA et que je justifie l'implantation de la marchandise pour les besoins de mes opérations taxables. Au UK, quand on inverse le flux et qu'une importation a lieu au UK, il y a cette nécessité d'être propriétaire de la marchandise pour pouvoir exercer ces droits à l'élection. Donc, c'est une notion qui est quand même extrêmement… cette différence qui est une notion extrêmement importante. On va brosser, en fait, le tableau des différents éléments qui constituent, en fait, une importation. Donc, nécessairement, l'un des éléments… Les premiers éléments de l'analyse, c'est de déterminer quels sont les incotermes qui sont utilisés parce qu'ils conditionnent nécessairement le moment où le transfert de propriété intervient, mais également les obligations déclaratives de chacune des parties. Quand on est dans une situation traditionnelle d'importation, les éléments qui permettent à une société en France de pouvoir exercer son droit à l'élection, c'est principalement d'être mentionné sur le document d'importation en tant que destinataire des marchandises. Et on retrouve cette référence dans ce qu'on appelle le document d'importation, le DAU, en cas de pitié. Un élément extrêmement important, parce qu'effectivement, on a le Brexit, mais en même temps, on a plusieurs réformes majeures en France au regard de la TVA, et principalement depuis le 1er janvier 2022, où il y a une généralisation de l'obligation d'effectuer une auto-liquidation de la TVA. C'est-à-dire qu'avant le 1er janvier 2022, les sociétés, lorsqu'elles importaient de la marchandise, payaient de la TVA auprès des douanes et demandaient la récupération de cette TVA via l'en déclaration de TVA avec un décalage d'un mot. Le principe aujourd'hui, c'est que cette auto-liquidation de la TVA qui était avant facultative est devenue obligatoire. Aujourd'hui, il n'y a plus... Alors, élément positif, il n'y a plus d'effet cash, il n'y a plus besoin d'effet trésorerie, d'être décaissé pour, derrière, en demander leur remboursement. Donc, il y a un aspect automatique sans impact de trésorerie. Donc, ça, c'est un premier élément qui caractérise les importations. Deuxième élément, qui est assez significatif et que l'on n'avait pas nécessairement avant le Brexit, sont les problématiques de droits de douane. Alors, lorsque la marchandise arrive d'un pays tiers, parce qu'aujourd'hui, les UK sont vus, au regard de la taux des douanes, comme un pays tiers, il peut y avoir des droits de douane. Alors, il faut savoir qu'il y a un accord de coopération entre l'Union européenne et les UK pour potentiellement obtenir des droits de douane à zéro lorsque les biens sont d'origine soit de l'Union européenne, soit des UK. Alors, sur ce point, il y a deux choses très importantes. Le premier, c'est que ce n'est pas un mécanisme obligatoire, c'est un mécanisme qui doit être demandé, c'est un mécanisme qui doit être demandé dans la déclaration de douane et elle est conditionnée à la preuve que les marchandises sont effectivement d'origine UK ou européenne. Cette notion d'origine, en fait, elle revêt plusieurs aspects, c'est-à-dire que soit on arrive à démontrer qu'elle a vraiment été produite au UK ou que la dernière ouvraison ou la dernière transformation majeure a été réalisée au UK. Donc, il y a, et on a vu déjà l'année dernière, déjà plusieurs problématiques pour arriver à justifier une application de zéro pour cent sur les droits de douane en devant, on doit démontrer que l'origine n'a plus origine des produits. Donc, c'est véritablement aujourd'hui un enjeu pour les entreprises qui, précédemment, au Brexit, avait un flux qui ne coûtait pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas un centre de coûts, c'est-à-dire que la TVA a été récupérée. Aujourd'hui, on a ces aspects des droits de douane qui, potentiellement, peuvent engendrer un frottement et un coût supplémentaire. Dans la relation en tant que telle et dans les changements avant le Brexit, après le Brexit, nécessairement, il n'y a plus cette logique des intrastats, qu'on appelle les données à l'introduction, sauf lorsque la marchandise vient de l'Irlande du Nord, qui est encore une exception. Donc, on a un système aujourd'hui qui a largement évolué, avec des acronymes qui ont changé, des obligations déclaratives qui ont changé, des formulaires et des obligations, comme je disais, qui ont énormément évolué. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait que 2022 marquerait, en fait, la fin de ce qu'on appelle une année blanche, où les contrôles douaniers, les formalités sanitaires vont redevenir au centre du jeu. Et de manière unanime, les administrations anglaises comme françaises ont précisé que cette année, ils allaient repartir dans la logique classique. Alors, il y a eu, sur les... au UK notamment, il y a eu plusieurs systèmes qui ont été mis en place. Il y a le système GMDS, qui est un système qui s'appelle le Good Vehicle Movement Services, qui a pour vocation de rendre les flux beaucoup plus fluides. C'est-à-dire, en fait, c'est d'éviter, c'était toute l'angoisse du Brexit, c'est d'éviter que des fils, des kilomètres de camions soient bloqués aux frontières et ne puissent pas traverser la manche. C'était à chaque fois dans l'objectif de ce qu'on appelle le flux rovo, c'est roll and roll off. C'est-à-dire cette volonté d'avoir des flux réguliers. Et malgré la mise en place de ces systèmes qui ont été généralisés tout à travers le pays, on a malgré tout constaté des kilomètres des bouchons et de gros, gros ralentissements. Donc, en perspective, il y a nécessairement, et on envisage effectivement, des blocages beaucoup plus importants et des lenteurs logistiques beaucoup plus importantes que l'on avait précédemment enregistrées sur l'année 2020. En prix de transfert, je laisserai effectivement la parole à Frédéric sur ces importations qui, en tant que telles, on va dire, n'ont pas une spécificité particulière, mais malgré tout, aujourd'hui, on rentre dans une logique que précédemment, les sociétés ont rencontrées dans le cadre des opérations avec des sociétés tiers, telles que la Chine ou les États-Unis. Je te laisse effectivement Frédéric qui t'a mis des points. Merci Raphaël. Oui, ici, on est dans un cas relativement traditionnel. L'impact en matière de prix de transfert est beaucoup moins significatif qu'en matière de TVA et de douane pour les sociétés. Bien entendu, le niveau du prix entre la France et la Grande-Bretagne devra être conforme aux principes de pleine concurrence, c'est-à-dire que le niveau du prix devrait être conforme, comparable à celui qui aurait été pratiqué entre sociétés indépendantes. La rémunération octroyée à la société française pour son activité de distribution et la méthode qui sera retenue pour valoriser ce prix de marchandise pour l'impression de son marchandise devra être cohérente avec le profil fonctionnel de cette société française et il y aura bien entendu lieu fort probablement de réaliser ce qu'on appelle une étude de comparabilité, une analyse économique pour rechercher quel est le prix du marché pour des transactions comparables entre sociétés ayant la même activité et s'il est possible le même type de marchandise dans ce type de flux. Alors là, on a pris cet exemple parce que c'est véritablement un cas qui mêle les prix de transfert et les aspects TVA et douanes. On a énormément de rehaussements douaniers qui sont liés à la remise en cause du prix de transfert comme valeur transactionnelle. En fait, l'enjeu, le vrai gros problème, c'est qu'on peut utiliser une valeur transactionnelle si les prix de transfert sont OK. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur la détermination au niveau des prix de transfert. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un doute, il y a plusieurs procédures qui peuvent être mises en place. On appelle ça soit la valeur provisoire ou une autorisation d'ajustement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des textes, mais en substance, ce que je vous dirais, c'est que ces deux méthodes sont assez différentes. C'est-à-dire que lorsque vous savez que les produits qui sont achetés sont ou vont faire l'objet d'un ajustement, un ajustement de fin d'année, de prix de transfert, ou une, et on verra tout à l'heure, potentiellement un ajout sur ces biens par le biais d'un logiciel ou autre, vous devez, au moment de l'importation, prévenir et anticiper cette variation. Si cette variation n'est pas anticipée, ça veut dire que la valeur que vous avez déclarée sera vue comme une valeur définitive. Et donc, si l'administration venait à contrôler et considérer qu'il y a eu un ajustement, vous n'auriez plus la possibilité d'un point de vue de douane, soit d'obtenir potentiellement une réduction des droits de douane du fait d'un ajustement négatif, et si il y a un ajustement, quand je dis positif, c'est avec une valeur, une valeur supérieure, elle donnera lieu à ce moment-là à un réajustement et des pénalités auprès des services des douanes. Donc, j'évoquais les deux procédures, c'est-à-dire l'autorisation de valeur provisoire ou l'autorisation d'ajustement. En fait, ces deux procédures conduisent potentiellement au même objectif, mais le moyen pour y arriver est un peu différent. C'est-à-dire que l'autorisation de valeur provisoire, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'au moment où la marchandise arrive, vous indiquez que cette valeur va faire l'objet d'une modification. Donc, il y a une première déclaration et une deuxième déclaration qui sera effectuée avec la valeur définitive une fois que la valeur sera déterminée. La deuxième procédure, c'est une autorisation d'ajustement où là, dès le départ, au moment de l'arrivée de la marchandise, je schématise, mais c'est-à-dire que vous avez la valeur transactionnelle et vous avez déjà, par le biais d'une anticipation, vous avez déterminé quelle sera la valeur finale de ces produits. Donc, en fait, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule déclaration et il y a un seul coup qui donne lieu au paiement des droits de valeur. Comme je le disais, s'il n'y a aucune procédure qui est initiée au moment de l'arrivée de la marchandise, nécessairement, vous vous retrouvez dans une logique de valeur définitive avec tous les risques attachés à une éventuelle variation. Il y a donc une vraie nécessité de bien gérer, comme le souligne Raphaël, sa politique de prix de façon cohérente avec la politique en matière douanière. Puisqu'il est très fréquent que les groupes utilisent, notamment dans le cas qu'on a pu voir précédemment, enfin, c'est le cas numéro un, des méthodes en cours d'exercice pour déterminer le niveau de prix qui soient décorrélées du montant de la rémunération qui sera finalement accordée à la société en France. Ça peut être, par exemple, du prix de revient plus 3%, plus 4% durant l'année. Et puis, on sait que la société française, parce qu'on a fait une étude de comparabilité, devrait obtenir un résultat de 5 ou 6%. Dans ces conditions, le groupe va ajuster par un ajustement au prix de transfert que soulignait tout à l'heure, Raphaël, les prix, de façon à ce que sa filiale française soit correctement rémunérée. Mais cela a un gros impact en douane, n'est-ce pas, Raphaël ? Alors, comme le soulignait Pauline, mais de manière silencieuse, parce qu'elle me envoie des petits messages, c'est évidemment que ces ajustements ne sont valables simplement s'il y a des droits de douane. Évidemment, s'il n'y a pas d'acteurs sollicités, il n'y a pas ces problématiques. Donc, nécessairement, on s'est interrogés en disant, OK, si l'importateur est établi au UK, parce qu'on peut complètement se retrouver dans une situation où une société UK décide d'importer de la marchandise en France sans pour autant en être établi. Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, la généralisation de l'autoliquidation à la PDR fait que ces sociétés anglaises vont devoir s'y matriculer à la TVA en France pour procéder à l'autoliquidation et nommer un représentant fiscal pour effectuer ces demandes. Alors, d'un point de vue pratique, et ça nous a fait sourire depuis un an, un an et demi, on entend très souvent, et même, ça a été un peu le discours de l'administration UK, disons que pas de problème, de toutes les manières, les sociétés UK disposent d'un numéro EORI et que le business, en tant que tel, ne sera absolument jamais ralenti avec l'Union Européenne. Mais en tant que tel, je ne dis pas que c'est une information de l'extranger, je dis juste que c'était une façon de communiquer et de rassurer le business, mais les numéros EORI précédemment obtenus par les sociétés UK ne sont par définition plus valables. Étant sortis de l'Union Européenne, aujourd'hui, un numéro EORI UK n'a plus aucune signification, aucune valeur au regard des obligations éventuelles en France liées à des importations ou à des exportations. Donc, il y a une logique complètement différente pour les sociétés UK avec cette obligation aujourd'hui, potentiellement d'être immatriculée et de devoir satisfaire à des obligations déclaratives, des obligations, comme je le disais, de désignation de représentants fiscales pour pouvoir potentiellement réaliser et continuer à effectuer du business en France, c'est-à-dire à importer de la marchandise et à vendre en local, en France ou en Europe, ses propres produits. Pardon, je mentionnerai juste sur la TVA aussi depuis juillet 2021 la mise en œuvre des nouvelles règles de e-commerce. Donc, ce n'est pas parce qu'on a, on a par exemple ce flux-là de marchandises qui proviennent du UK vers la France qu'on va nécessairement avoir une obligation d'auto-liquidation parce que quand on est en présence de vente de marchandises pour des consommateurs qui sont des particuliers, on peut avoir une qualification qui ne sera pas une importation. on considérait que c'est une vente à distance de biens importés avec un traitement fiscal qui n'est pas le même. Mais sur ça, on a déjà fait une présentation auprès de la CCI. Donc, je vous invite à aller visionner cette conférence si jamais ça vous intéresse. Alors, on a, en fait, c'est un peu l'illustration d'un appoint qu'on a évoqué en introduction et notamment toutes les opérations post-importation. C'est-à-dire qu'on a pris le cas et l'exemple d'une société britannique qui, en fait, d'une société qui a importé un bien en France et quelques temps après l'importation, la société britannique a octroyé une licence à l'entreprise qui avait acheté le produit et ce logiciel a été intégré dans la marchandise importée. Donc, en fait, l'opération s'est divisée en deux phases. Une première phase d'importation de l'équipe en France et en deuxième phase d'une licence d'un logiciel qui va venir améliorer la marchandise qui a été précédemment importée. Donc, malgré le fait qu'il y ait deux phases, eh bien, il y a une problématique sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la valeur en douane. C'est-à-dire que potentiellement, le coût de la licence, la redevance, doit être intégré, en réduit et devrait être intégré dans la valeur en douane. On en revient à la logique qu'on a envisagé tout à l'heure sur l'autorisation de valeur provisoire ou l'autorisation d'ajustement parce que dans ce cas-là, l'administration et les douanes vont pouvoir considérer que la valeur qui a été déclarée au moment de l'arrivée des marchandises en France ne correspond pas à la vraie valeur parce que celle-ci aurait dû être augmentée de la valeur du logiciel. Alors, bien évidemment, pour rentrer dans la logique, il faut nécessairement que cette revanche n'ait pas été inclue dans la valeur à l'importation et qu'il y a en tant que telle une vraie valeur, c'est-à-dire que le logiciel en tant que tel doit s'incorporer et doit permettre au matériel d'augmenter sa valeur résiduelle ou sa valeur de marché. Donc, il y a des éléments qui doivent être analysés mais en tant que tel, l'administration des douanes, même si les opérations sont séquencées et parfois même très espacées, ont la possibilité de procéder à ce type de contrôle et de procéder à des réajustements de la valeur en douane qui avait été initialement déclarée. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir en fait de procéder à des études un peu analytiques de l'ensemble des éléments pour bien intégrer des éventuelles évolutions futures qui auront nécessairement un impact sur les droits de l'homme. et ça rejoint en fait la problématique de l'évaluation du prix de la licence et donc forcément des impacts multipliqués. En matière de prix de transfert, on est dans une situation qui nécessitera que le prix de cette redevance soit conforme comme précédemment au principe de pleine concurrence. Le prix doit être conforme à celui qui aurait été pratiqué entre des sociétés indépendantes. Ça veut dire qu'il y aura lieu probablement de faire une étude de comparabilité afin de rechercher sur le marché des contrats entre sociétés indépendantes portant sur des redevances similaires et exploitées dans des conditions normales. Et bien sûr, la rémunération de la société française va devoir être adaptée puisqu'il y aura un ajout d'un élément dans le prix final du bien qui sera vendu au client. Cela étant, ça n'a pas un impact non plus extrêmement significatif sur le profit fonctionnel. Si la structure bêta SAS est un distributeur, elle demeure toujours un distributeur. Mais le niveau du prix de la marchandise vendue va évoluer. Donc, l'impact est principalement douanier dans cette situation. Après avoir pensé le cas des importations, naturellement, on va regarder le flux inverse, c'est-à-dire le flux d'une exportation, c'est-à-dire une société française qui va expédier et vendre, expédier ou vendre sa marchandise à destination des UK. Alors, en tant que tel, au même titre qu'on l'avait évoqué sur les importations, c'est un vrai changement pour les sociétés françaises en termes documentaires, en termes de justificatifs. Pourquoi ? Alors, techniquement parlant, une exportation, on parle d'exportation d'un produit français, c'est une marchandise qui est située en France au moment du départ et donc, c'est une opération qui est territorialement taxable en France, mais qui bénéficie d'une exonération si la société est en capacité d'apporter les justificatifs démontrant que la marchandise a été expédiée et même reçue dans le pays de destination et à savoir, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, les UK. Avant le Brexit, on n'était non pas dans une exportation mais dans une livraison intracommunautaire. Je suffis des problématiques des quick fixes, mais si je reprends la doc administrative standard, la preuve d'expédition des marchandises pouvait se faire par tout moyen. Au regard des exportations, les choses sont beaucoup plus calibrées et la preuve de sortie du territoire et donc la justification de l'exonération de TVA se fait nécessairement par le document d'exportation. Je mets de côté effectivement toutes les dispositions parallèles de l'article 74 de l'annexe 3 qui prévoient des modes de preuves alternatives parce qu'en pratique, lorsque vous n'avez pas le DAU, le document d'exportation vous mentionnant en tant qu'exportateur des marchandises, la situation devient très compliquée pour justifier de l'exonération de TVA. Donc aujourd'hui, sur ce flux, changement radical, modification de votre ERP parce que l'opération n'est plus vue comme une livre mais comme une exportation. Donc vous devez non plus avoir les fameux CRM, CMR pardon, et ou autres documents, mais avoir ce fameux document douanier dans lequel vous êtes mentionné en case 2 comme expéditeur de la marchandise. Là-dessus, à la différence de l'importation, pas de problème spécifique sur d'éventuels droits de douane, mais d'autres problématiques, alors ce qui sont un peu qui peuvent faire être au premier abord un peu spécifique et un peu complexe, mais j'illustrais le propos par des illustrations assez simples. À partir du moment où vous exportez de la marchandise, donc à destination d'un pays tiers, toute marchandise doit s'assurer qu'elle ne rentre pas dans la réglementation de ce qu'on appelle les biens à double usage. Basiquement, les biens à double usage, en fait, sont des biens qui ont, à première vue, une vocation civile, mais qui, de par les composants et les éléments qui la composent, peuvent avoir une utilité ou une vocation militaire. Alors quand je dis ça, c'est vrai qu'à chaque fois, ça choque un peu les intervenants, en disant, attendez, moi, mes produits sont 100% civils et n'ont aucune utilisation militaire. Et pour illustrer le propos, à chaque fois, je prends l'exemple d'un de nos clients qui produisait des balles de tennis. Alors on peut dire balles de tennis, à moins de les mettre dans un congélateur et d'utiliser une arme, ça ne peut pas être vu comme une arme létale ou extrêmement, ou avoir une utilisation militaire. Le point, c'est que dans l'utilisation et dans la fabrication de la balle, il y avait certains composants de carbone et autres qui peuvent avoir des utilisations dérivées militaires. Et donc ce produit tombait dans la réglementation de ce qu'on appelle des acronymes les BDU. Pour exporter ces marchandises, il faut obtenir une licence préalable auprès du SBDU, le service de bureau des biens de l'usage, pour être forcément en capacité d'exporter. J'ai dérivé, mais je pense que c'est un point extrêmement important parce que vous n'aviez pas cette problématique lorsque vous expédiez précédemment les marchandises auprès des UK. Je sens que Frédéric me regarde avec des gros yeux, ça veut dire que je suis trop long, donc je lui laisse la parole. Non, pas du tout, c'est des précisions extrêmement importantes. Oui, alors là, on est dans un cas classique aussi qui est un peu le miroir du précédent. Le niveau des prix entre la France et la Grande-Bretagne devra toujours être conforme aux principes de pleine concurrence. La rémunération qui sera octroyée par la France et la société britannique Delta Limited devra être cohérente avec son profil fonctionnel. Là, il faut être conscient qu'on est dans un cas schématique, c'est-à-dire qu'il se peut que Delta Limited ait des fonctions plus importantes, que Gamma SIS ait des fonctions plus importantes. On ne revient pas sur les problématiques dites d'entrepreneurs, de propriétés, des actifs incorporels. On est dans une situation où Delta Limited est une société qui a un profil fonctionnel simple et qui est un simple distributeur pour le compte de la France. Donc, sa rémunération devra être déterminée par rapport à son profil fonctionnel et à une étude de comparabilité qui devrait être réalisée sur le marché britannique puisque la structure est en Grande-Bretagne. Voilà. Parfait. Alors, très rapidement, parce qu'ensuite, on a deux sujets qui sont très importants. L'exportateur établi au UK qui ferait depuis la France des exportations, aujourd'hui, se retrouve dans une logique où, n'étant plus européen, il n'a plus la possibilité d'être dû au regard de l'administration fiscale comme exportateur. Donc, il y a une dichotomie entre la notion d'exportateur d'un produit fiscal et douanier. Donc, ils doivent dédigner un exportateur douanier établi dans l'Union européenne pour pouvoir effectuer les exportations. Et c'est la raison pour laquelle, dans les documents douaniers, vous allez voir, en fait, par quoi, une différence dans le document douanier entre l'expéditeur au 02 qui est forcément une société européenne et la référence en article dans la case 44 où, là, la société UK peut être vue comme exportateur. Donc, ça, c'est un point qui est aussi important d'un point de vue pratique pour une société UK qui, aujourd'hui, devrait exporter la marchandise depuis la France. On va peut-être aborder deux sujets qui sont assez importants qui sont, un, les structurations et donc, ce qu'on envisage, c'est les cessions d'activités d'une activité en France et le deuxième point, c'est la notion sur l'établissement stable qui me paraît être aussi important et donc, comme le temps file, on va accélérer. On a envisagé le cas, en fait, d'une entreprise française qui souhaite céder une partie de son activité en France à sa filiale britannique. Alors, là, on est dans une logique assez traditionnelle de ce qu'on appelle la cession d'universalité. C'est un régime qui est obligatoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de dire je rentre dedans ou pas. Si les conditions en tant que telles sont remplies, vous devez être dans la logique. Alors, l'acronyme et les dispositions du Code général s'appellent l'article 257 bis et trois conditions doivent être réunies pour tomber dans ce régime qui vous permet, en fait, d'avoir une suspension de TVA et donc d'ignorer toutes les problématiques éventuelles de régularisation sur les immobilisations ou de TVA sur la cession d'un des corporels ou d'un corporel qui est cédé. Il faut que la branche soit complète, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des éléments qui soient transmis permettent de réaliser l'activité. Il faut que ça soit effectué entre deux assujettis de la TVA en redevable, c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur doivent être immatricule à TVA et être redevable de la TVA, c'est-à-dire avoir des droits à déduction. Et il y a cette notion de continuité de l'activité, c'est-à-dire que l'activité, une fois transférée, doit être continuée, alors pas en tant que telle, mais c'est-à-dire que l'esprit, c'est-à-dire que une fois qu'on a cédé les différents actifs, le sessionnaire doit pouvoir continuer ou effectuer des opérations soumises à TVA avec les différents actifs qui ont été cédés. Ce qui est important dans ce régime, c'est qu'on tombe dans cette disposition alors même que certains éléments, et notamment ce qui est le cas en pratique, les stocks, puissent être situés dans différents États membres. C'est-à-dire que quand on tombe dans ce régime, alors même que vous avez du stock en Allemagne, en Belgique, même s'il est cédé, vous ne tombez pas dans la logique de cession locale des stocks avec indirectement des implications TVA dans ces pays, mais vous tombez dans la suspension globale de TVA du égard à l'application de 257 listes. Si la dispense ne s'applique pas, vous retournez dans une logique où vous allez devoir analyser actif par actif et regarder où ils sont situés, quel est le traitement TVA appliqué à ces opérations et potentiellement douane si certains doivent faire l'objet d'un mouvement. Donc, c'est une logique beaucoup plus complexe avec ce que j'évoquais tout à l'heure, des éventuelles régularisations sur des immobilisations. En matière de prix de transfert, ici, on a une session d'une activité, d'une branche complète d'activité. Donc, fatalement, le prix de session, puisque nous, on est dans un groupe, devra refléter, devra être valorisé à un prix de marché. Donc, ici, les principaux éléments ce seraient de la clientèle, notamment française. Il faudra également se poser la question, on va y venir plus tard, d'éventuelle ouverture d'une succursale en France par la société Zeta Limited. En tout état de cause, la rémunération qui sera versée par la France et la société britannique va devoir être probablement modifiée puisqu'il y a l'acquisition d'un élément d'actifs incorporés qui n'existait pas auparavant. Et donc, cette rémunération devra refléter les conditions de marché. Alors, point non négligeable, notion d'établissement stable. Et une fois des pas coutumes, Frédéric, je te laisse ouvrir le bal. Oui, je te remercie, Raphaël. Effectivement, on a pu observer, suite au Brexit et avant le Brexit, des opérations de restructuration qui n'étaient pas forcément des opérations de restructuration juridique au sens où on l'entend, c'est-à-dire fusion, scission, etc., mais plus des transferts de clientèle qui appartenaient à la société britannique vers des filiales, soit qui existaient déjà ou soit qui ont été créées ad hoc pour les besoins, enfin filiales dans l'Union européenne, qui ont été créées ad hoc pour les besoins de l'opération. Ça, c'est le cas qui a été visé auparavant. On a pu voir également des situations où la société française est finalement héritée d'une activité sans que ce soit véritablement matérialisé d'un point de vue contractuel ni juridique. C'est-à-dire qu'elle se met, cette société TETA, par exemple, en cas particulier, à facturer en lieu et place de TETA Limited qui factureraient directement lorsqu'elle était dans l'Union européenne ses clients européens. Donc là, il peut y avoir des risques d'établissement stable, c'est-à-dire que l'administration française, lorsqu'elle procédera à la vérification de TETA établissement FR, pourrait se poser la question de savoir si d'abord cette succursale est bien rémunérée en fonction des fonctions des actifs qu'elle emploie et des risques qu'elle supporte. Parce que je rappelle qu'une succursale, même si ce n'est pas une société, c'est quand même une entreprise au sens de la convention fiscale. Donc ça paye de l'impôt en France, une structure qui paye de l'impôt en France, qui est donc indépendante fiscalement de son siège TETA Limited et la rémunération obtenue doit être cohérente d'un point de vue prix de transfert avec son profil fonctionnel. Il y a beaucoup de sujets sur les ES en IS. Il y a ici dans ce slide une courte définition de ce qu'est un ES. C'est un concept qui est purement international, ça se rattache toujours aux traités fiscaux, sinon on parle d'entreprises exploitées en France au sens français, de l'article 209 du Code général des impôts. Ça suppose plusieurs critères, l'installation fixe d'affaires qui peut se trouver d'ailleurs dans les locaux d'une filiale, c'est un sujet qui est très ancien, il y a une jurisprudence du Conseil d'État, il y en a même plusieurs, mais celle-ci est très significative. Il faut qu'il y ait un degré de permanence de l'installation, c'est-à-dire une certaine durabilité et il doit y avoir une activité propre, c'est-à-dire présence d'un personnel spécifique par exemple. Mais il peut y avoir également un établissement stable en cas d'agent dépendant, définition à contrario, juridiquement et économiquement, qui a une certaine stabilité, qui peut être une personne physique ou morale. Ce point est important puisqu'il y a souvent des cas de salariés détachés ou employés par des structures britanniques en France qui en réalité sont des personnes qui disposent du pouvoir d'aller chercher des clients en France ou ailleurs dans l'Union, de signer des contrats, d'engager, c'est-à-dire leur société britannique. La société britannique qui les emploie. Je rappelle que sur le plan social, à partir du moment où on est salarié d'une société qu'on exerce en France, qu'on est résident fiscal français, donc personne physique, on est rattaché au droit social et au droit du travail français. Mais on peut aussi finalement devenir un établissement stable de sa propre société parce que si on négocie tous les éléments d'une opération de vente par exemple, eh bien l'administration française peut très bien considérer que la personne physique représente l'émanation de sa structure britannique et donc rapatrier en France tout le chiffre d'affaires généré par cette personne physique. Ça, c'est tout à fait traditionnel. Alors, il y a bien entendu souvent des cas où on dit la personne ne fait que des activités préparatoires aux auxiliaires, c'est-à-dire qu'elle représente la société sur des salons, elle fait des études de marché, mais ça, c'est ce qui se passe en apparence. Il reste que l'administration française va rechercher la réalité des choses et ne va pas se contenter de l'apparence, c'est-à-dire qu'elle va véritablement étudier quels sont en pratique les pouvoirs dont dispose cette personne. Donc voilà, un petit rappel très rapide de l'établissement stable qui est un point extrêmement important. L'année dernière, il y a eu un redressement très significatif dans le Sud-Ouest de plusieurs centaines de millions d'euros d'impôts sur les sociétés sur un groupe dont il a été démontré qu'il y avait un établissement stable occulte en France via des salariés. Et peut-être pour compléter le propos sur l'établissement stable qui, à mon sens, est un vrai enjeu et un enjeu même transverse sur les aspects IS, prix de transfert et TVA, pour juste vous indiquer que la notion qui est retenue au regard de la TVA est une notion qui, certes, s'y approche, mais a quand même malgré tout quelques particularités. Et notamment une qui est extrêmement importante et qui est trop souvent oubliée, c'est un point sur lequel on a pas mal de contentieux et qu'on a gagné, c'est sur la notion d'autonomie. Parce qu'on entend très souvent dans la notion d'établissement stable des gens qui nous disent qu'en fait, c'est la réunion de moyens techniques et moyens pour la réalisation d'opérations taxables. Certes, mais à partir du moment où l'établissement n'a pas suffisamment d'autonomie, au regard de la TVA, ne sera pas vue comme ayant un établissement stable de TVA. Et donc, on se retrouve même parfois dans des logiques où on peut se retrouver avec un établissement stable et IS sans avoir pour autant TVA. Et on a eu des cas où on a un établissement stable de TVA sans pour autant avoir un établissement stable et IS. C'est un cas un peu spécifique qui, au premier abord, interpelle énormément les services fiscaux, mais on a des situations qui sont arrivées à cette logique. Et au regard de la TVA, il y a un point très important, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre une succursale et un établissement stable. Il peut très bien avoir une succursale en France qui ne sera pas vue comme un établissement stable au regard de la TVA. La jurisprudence et le mouvement jurisprudentiel aujourd'hui a encore franchi une étape. Pendant des années, la notion au regard de la TVA de l'établissement stable, c'était principalement la logique de est-ce que j'ai des salariés en France, est-ce que ma succursale correspond à un établissement stable ou pas, mais on était un peu protégés lorsqu'on était dans une relation entre deux entités juridiques, c'est-à-dire on avait deux filiales d'un même groupe qui étaient en France ou ailleurs et donc pour que la filiale française soit vue comme un établissement stable, on savait que le mouvement jurisprudentiel n'était pas juste que là. C'était sans compter effectivement un arrêt en décembre 2020, de mémoire, 11 décembre 2020, qui est l'arrêt conversante qui a une implication au premier abord TVA mais qui forcément a des impacts au regard de l'IS où là, véritablement, la CGE est venue un peu franchir une étape en considérant qu'une filiale française constituait l'établissement stable de l'entité étrangère. c'est une étape qui est franchie et qui montre qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation et quelles que soient les entités, si les conditions en tant que telles pour être vues comme un établissement stable sont réunies, la CGE ira dans cette logique et comme le plus plaignait Frédéric, c'est une approche qui est étroitement surveillée par l'administration fiscale qui a reçu pas mal de circulaires et de notes internes insistant sur le besoin d'accentuer des contrôles et les analyses sur ce sujet. J'ajouterais d'ailleurs que les pénalités sont plus lourdes. La prescription en cas de découvert d'une activité occulte, ce n'est pas la même prescription, c'est 10 ans, c'est très long. Il y a souvent derrière du pénal parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas si l'administration douanière en fait aussi, Raphaël, tu confirmeras, mais l'administration fiscale est très sensible à porter plainte, à déposer des plaintes pour le fraude fiscal qui sont donc indépendantes des pénalités fiscales qui peuvent exister à l'issue de rectifications. Et je, j'ai su ma langue à franchir conversante, c'est le Conseil d'État et je ne sais pas la Cédule. Sur les problématiques que l'on a traditionnellement dans le cadre des relations sièges-sueurs-sales, il y a nécessairement les aspects de TVA. Alors, de manière assez synthétique, la relation entre un siège et sa succursale sont vues au regard de la TVA comme des opérations qu'on appelle hors-champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication en tant que telle de facturation de TVA parce que c'est la même entité juridique. Je mets un petit bémol parce que forcément, il faut à chaque fois alimenter en fonction de l'évolution de la réglementation avec notamment la problématique de groupe TVA. C'est-à-dire que si la succursale ou siège fait partie d'un groupe TVA du fait de la jurisprudence sur le sujet, ces deux entités ne seront plus vues comme partie de la même entité juridique mais il y aura une implication de TVA entre les deux. Le deuxième point qui anime énormément les discussions, c'est forcément la détermination des droits à déduction de la succursale. C'est-à-dire quel est le niveau de déduction de la TVA possible au niveau de la succursale. Je ne rentrerai pas dans le tel parce que ce n'est pas l'objet, mais il y a plusieurs caractéristiques qui rentrent en compte. Est-ce que la succursale rend exclusivement des services à ton siège ? Est-ce qu'elle rend des services au tiers ? Est-ce que le siège lui réalise des opérations qui ouvrent complètement droit à déduction ou est-ce qu'une partie ou la totalité de son activité est une activité exonérée sans droit à déduction ? Tous ces éléments doivent être pris en compte pour déterminer les problématiques liées à la TVA déductible au niveau de la succursale. Le point de la rémunération et là, c'est effectivement Frédéric de la succursale. Là, on est dans une situation où, comme je le disais tout à l'heure, on a affaire à des entreprises au sens de la convention fiscale. Elles sont indépendantes. Elles constituent des sujets autonomes en droit fiscal. La succursale est le siège, même si, comme le soulignait Raphaël, c'est la même entité juridique. Ce n'est pas le cas sur le plan fiscal. Ce qui veut dire qu'il va falloir raisonner comme si on était dans une situation filiale société-mère. La succursale va devoir recevoir une rémunération cohérente avec son profil fonctionnel pour les services qu'elle rend en groupe. Le prix des services facturés par la Grande-Bretagne, dans le cas particulier à la France, devra faire l'objet également d'une analyse de comparabilité avec au préalable une analyse pour savoir si les services sont dits à haute ou faible valeur ajoutée. Et cette analyse conditionnera la réalisation ou pas d'études de comparabilité. Rien qu'assez traditionnel, en fait. Voilà. en fait, je pense que Catherine va être extrêmement fier de nous parce qu'il est 9h58. On a pile tenu l'engagement de timing. Alors, c'était très ambitieux dans un espace aussi réduit d'aborder autant de sujets. L'objectif, c'est juste de vous montrer qu'il y a plein de problématiques qui sont en mouvement sur lesquelles il y a forcément à chaque fois des réponses pour autant que l'on anticipe les problèmes. J'espère véritablement que cette présentation vous a été utile. Et puis, par le biais de Catherine, on est à votre disposition pour, un, vous fournir le support et puis répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et je laisse la parole à Catherine du 9h59. Bravo, Raphaël. Bravo, Frédéric. Et un grand merci également à Pauline qui organise tout cet événement. Et un merci à Valentine qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin, mais qui est derrière l'organisation également. Écoutez, effectivement, nous sommes enregistrés actuellement, donc ça sera demain, je pense que ça sera sur notre franco-british Chambok YouTube channel, mais ça sera également en relayer sur les réseaux sociaux et envoyer aux participantes ce matin. Je peux également, je pense qu'il n'y a pas besoin d'envoyer une présentation particulière à moins que vous vouliez que nous envoyions également la présentation. Raphaël ? Comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Voilà. Je crois qu'il y a une question de Jérôme. Mais vous êtes en mute. Vous êtes en mute. Et oui, voilà. Merci Catherine. Merci au cabinet Mazard pour cette présentation extrêmement bien faite, complète et détaillée. Alors, au tout début de la présentation, un intervenant de votre cabinet a mentionné l'Irlande du Nord comme étant pour l'instant hors scope de ce dispositif. Je vous pose cette question parce que j'ai une personne qui m'a contacté il y a deux semaines de cela, une société irlandaise qui n'a jamais exporté en France jusqu'à présent ou sur le continent européen et qui souhaite maintenant s'y développer. Quel est son statut par rapport aux accords du Brexit ? Alors, je veux dire, c'est une excellente question et en fait, on a hésité à mentionner l'Irlande du Nord en tant que tel dans la présentation. Aujourd'hui, ça fait l'objet de beaucoup d'interrogations. En tant que tel, pour moi, on est dans une logique de flux et de circulation libre en tant que tel avec un statut complètement dérogatoire et complètement particulier dans lequel l'Irlande du Nord ne rentre pas dans cette logique. Mais si vous voulez, on pourra, j'aurai la possibilité et si vous laissez vos coordonnées, on va pouvoir s'appeler parce qu'on a pas mal de développement et on a pas mal d'écrits avec les douanes sur le sujet. Nous confirmons parce qu'il y a eu des avis complètement contradictoires depuis six mois sur le sujet avec des logiques complètement en fonction des PAE qui étaient consultées et là-dessus, notre approche est de dire qu'on est dans une logique complètement différenciante des UK où la possibilité d'exporter, on n'est plus dans un flux d'exportation, on est dans un flux de livraison intracommunautaire et d'acquisition intracommunautaire très classique. Il y a eu beaucoup d'écrits sur le sujet avec des avis complètement divergents. Notre position aujourd'hui par rapport aux différents éléments qu'on a obtenus des douanes est de dire que c'est un peu dans un statut un peu statu quo et inchangé avant Brexit. D'accord, merci beaucoup. Je vous enverrai à mes courses d'année. Avec plaisir. D'autres questions? Non? Donc, je propose que l'on clôture. Je sais qu'il y a des gens qui sont partis un peu plus tôt et qui se sont excusés au travers du chat et qui souhaitent poursuivre le podcast. Donc, de toute façon, comme je viens de vous le dire, il sera en ligne. Un grand merci à l'équipe Mazard et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.